Guten Morgen, nous sommes le mardi 4 Nisan 5776 et nous étudions le Mishmat Rachel Batshara, le Fouad Tzvi Dov Ben Chaya. Nous étudions le Makhama Perek Teth Mishna Bet, Gazal Behemah V'hizkina, Avadim V'hizkino, Meshalem Kishat HaGezelah. Rabbi Meir Omer, B'avadim Omerlo, Aray Shalcha Lefanecha. Gazal Matbeah V'nissdak, Pirot V'hirkivu, Ya'in V'hichimitz, Meshalem Kishat HaGezelah. Matbeah V'nifsal, Torma V'nitmeth, Chamez V'avarala V'pesah, V'hima V'nevedaba V'ra, Osh'nifsala Malgaba V'hizkino, Osh'ayta Yotsat L'Yisakal, Omerlo Aray Shalcha Lefanecha. On va reprendre la notion qu'on a introduite hier, la notion du Chinouille, et on va l'expliquer un peu plus maintenant, profondément, en faisant un peu de l'omdes, un peu plus profonde, pour bien comprendre la route qui va en découler. Ça va être très intéressant, Meshat HaShem, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps que ce qu'on prévoit, mais je pense que ce sera nécessaire pour bien comprendre l'idée. Hier on a introduit la notion du Chinouille, la modification, la transformation de l'objet volé. Il faut bien comprendre que lorsque je vole un objet, en théorie, par rapport à l'agressé, à celui qui subit le dommage, il n'y a aucune différence si finalement je lui ai brûlé l'objet en le laissant sur place, ou si je l'ai pris et je l'ai embarqué chez moi. De son point de vue, lui, il a dit adieu à son objet, il ne compte plus forcément le retrouver, puisqu'il a disparu de la circulation, donc il n'est plus là. Voilà, donc selon ce principe, en théorie, il n'y avait pas forcément de raison intrinsèque à ce que lorsque je vole un objet et que je doive le lui rendre, cet objet tel quel, je lui ai causé une perte, alors je devrais éventuellement lui rembourser sa valeur. Mais pourquoi ne lui rendre que cet objet ? Il n'y a pas forcément de raison logique. Si ce n'est le fait que la Torah m'a imposé, « Ve'echi v'et axela hacher gazal », tu lui rendras le vol que tu lui as volé. Comme ce qu'on apprenait, on apprend de ce... hier, ouais, on apprend de ce passuk, de lui rendre l'objet tant qu'il est là. Et donc, on a... d'accord ? L'idée, elle est claire ? Donc, je recommence pour le moment, c'est assez important pour comprendre la notion du chinouille, comment elle va fonctionner pour faire que le voleur va acquérir l'objet volé. Donc, lorsque je vais voler l'objet de mon prochain, de son point de vue, lui, l'objet, il a disparu. En théorie, d'une certaine manière, l'objet, il est presque à moi. Il est en théorie même à moi. À moi, le voleur. J'ai réussi à avoir une emprise assez forte sur lui pour qu'il devienne le mien. Seulement, la Torah m'a dit, « Non, voleur, il ne t'appartiendra pas. Tu devras rendre le vol que tu lui as volé. » Donc, c'est ce qu'il va faire. L'ordre de la Torah de rendre cet objet va faire que l'objet va finalement le rester en sa possession. De là, maintenant, si on a bien compris cette notion, on va bien comprendre maintenant comment le chinouille fonctionne. Pourquoi, lorsque je modifie l'objet, alors l'objet va commencer à m'appartenir ? L'idée, elle va être très simple. La Torah m'a dit, « Tu rends l'objet, mais que tant qu'il est, avec le même aspect. » Si je modifie l'objet, donc l'objet, maintenant, ce n'est plus le même. Selon ce principe, ce n'est plus le même. Donc, j'ai réussi finalement à éjecter complètement la propriété du propriétaire initial pour que maintenant, l'emprise que j'ai eue sur l'objet va se concrétiser et va devenir le mien. Et désormais, je ne devrais plus que la valeur de l'objet, mais plus l'objet tel quel. C'est clair ? Concrètement. Quand je lui prends du bois, à l'état brut, et je lui vole une poutre de bois, d'accord ? Cette poutre-là, maintenant, ou ce tronc d'arbre, il m'appartient ? Non, il ne m'appartient pas. Je dois le rendre au voleur. Pourquoi ? Parce que « Veschi bet axelashar vizal ». C'est-à-dire, il est vrai que j'ai réussi à avoir une emprise, de son point de vue, du volet, il ne lui appartient plus. De mon point de vue, j'ai réussi à avoir une emprise forte sur l'objet. Malgré tout, la Torah m'a dit « Tel qu'il est tel quel, tu lui donnes ». Si maintenant, ce tronc-là, je l'ai métamorphosé, je l'ai changé, je lui donnais une allure, j'ai commencé à sculpter, parce que désormais, maintenant, ça ne va plus être un tronc, mais ça va devenir un stender. Et bien, partant de ce principe, puisque l'objet, il n'est plus « Ke'en she gazal, im ke'en she gazal yafzir ». S'il est sous le même aspect qu'il est lorsque je l'ai volé, je devrais le lui rendre. S'il n'a plus le même aspect, alors maintenant, je ne devrais plus lui rendre ce bois-là, d'accord ? Je devrais désormais lui rendre la valeur du tronc. J'espère que la notion, elle est claire, elle est très importante pour rien comprendre comment on va fonctionner. Toute cette Mishnah, maintenant, va être décomposée en deux parties. Chacune va dévoiler un nouvel aspect de ce même axiome qu'on a posé. La première partie, il dit d'abord, je préfère la faire à l'oral avec une question théorique. Vous n'allez pas forcément comprendre là où je veux aller. Et dès qu'on va étudier la Mishnah, vous allez finalement comprendre comment tout s'arrange très bien. Je reprends. Lorsque je vole, j'ai réussi à avoir une emprise sur l'objet volé. Et c'est là, le point de départ, qui va faire que si je modifie l'objet, alors l'objet va m'appartenir. Question théorique, pour le moment. Si je vole un objet de manière à ce que je ne réussis pas à avoir une vraie emprise sur l'objet, et que l'objet se métamorphose, est-ce qu'il m'appartiendra ? Réponse, non. Parce que tout ce qui fait que le chénouille, la modification, la transformation, va faire qu'il m'appartienne, c'est le fait que je réussis à avoir une emprise. Donc si je vole sans parvenir à avoir une emprise, pour x ou y raison, d'accord ? Dans ce cas-là, il me manque tout le début du vol. Donc finalement, l'objet, il est pour le moment resté l'objet de ré ou veine. Dans ce cas-là, lorsque l'objet va se métamorphoser, ce sera la métamorphose de l'objet de ré ou veine. Donc je ne pourrais pas l'acquérir de cette manière. Vous allez me dire comment c'est possible. L'idée, elle est très simple. Il y a une halakha. On va prendre le cas que la Michna n'a pas évoqué, qu'il serait évoqué bien plus loin. Un karaka enonigzal, un terrain, un bien immobilier, ne peut pas être volé. De ce fait, si je vole une maison, c'est-à-dire que je prends le propriétaire, je l'éjecte. Je prends ensuite maintenant toute sa maison, j'ai la métamorphose. C'était un vieux tosi, je transforme ça en un palace merveilleux. Je mets des briques dessus, j'ai le métamorphose totalement. Finalement, il ne m'appartiendra pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas voler un karaka. Je ne peux pas voler un terrain. Un bien immobilier, ça ne se vole pas. On en reparlera, vous inquiétez pas, on en reparlera longuement. Qu'on transgresse l'interdit de voler, mais sans parvenir à avoir les Kinyané-Xéla. La notion qu'on véhicule en ce moment, c'est la notion des Kinyané-Xéla. Avoir une emprise sur l'objet volé, de manière à ce que maintenant, il est, comme ce qu'on avait expliqué, il est entre les deux chaises. Avec un petit coup de pied supplémentaire, il réussit maintenant à basculer chez moi. Là, comme un karaka, un terrain, ne se fait pas voler, donc il n'est pas du tout entre les deux chaises, il reste chez le propriétaire. Donc quand je le métamorphose, c'est comme si je suis parti peindre la maison du voisin. D'accord ? Il devra peut-être me payer ou pas ? C'est pas notre problème dans ma cercle de Baba Kama, plutôt dans Baba Metia. Maintenant, concrètement, notre Mishan ne va toujours pas parler de karaka, d'un karaka, c'est un terrain, mais elle va plutôt nous parler d'un esclave. Il y a une idée, une alcha claire, rapportée dans toute la Torah. Pour tous les dînimes de la Torah, on différenciera souvent les biens mobiliers des biens immobiliers. Question, l'esclave, je le classe où ? Vous allez me dire que c'est immobilier, c'est vrai, mais il y a une raison spéciale pourquoi l'esclave a un statut de bien immobilier dans la plupart des alachot de la Torah. Très fréquent dans les lois des kinyanim, dans plein de choses, dans les lois des vols, des jurements, c'est très fréquent. Éved ou cash le karakaot. Il y a une juxtaposition dans la Torah entre les esclaves et les biens immobiliers qui va faire que toute la lachot des biens immobiliers vont s'appliquer sur les esclaves et l'esclave aura donc le même statut. De ce fait, puisqu'un karaka est non ixal, alors un éved est non ixal, puisqu'un terrain ne peut pas être volé, même un esclave ne peut pas être volé. Donc, si mon voisin a un esclave et je le prends, je le saisis, je l'arrache, je le prends et je pars au bout du monde et je le garde pendant 15 ans, 20 ans, même si cet esclave va finalement se changer, métamorphoser, c'est pas une métamorphose, il va modifier, il va prendre un coup de vieux par exemple, et bien malgré tout, on ne dira pas que maintenant, puisque l'esclave a vieilli, il m'appartient à moi le voleur, non, on dira qu'il appartient encore à son propriétaire puisque l'esclave ne peut pas se faire voler. Donc s'il ne se fait pas voler, c'est finalement mon bien, c'est finalement le bien du propriétaire qui a pris un coup de vieux. D'accord ? L'idée est claire ? On fait ça dans les mots. Gazal behema vehizkina. Il a volé un animal qui a vieilli. D'accord ? Il a changé complètement d'aspect. Il a changé d'aspect. Donc ça s'appelle un bon chinouille. Donc le voleur parvient de cette manière à acquérir l'animal volé. D'accord ? Autant qu'on avait vu aussi celui qui vole une petite brebis qui devient ensuite un gros mouton. C'est un chinouille conséquent, c'est une métamorphose, c'est une transformation importante. Donc le voleur acquiert le mouton et devra désormais rembourser juste le prix du jeune mouton volé. Idem aussi lorsqu'il vole un mouton en âge normal et qu'ensuite il vieillit complètement. Alors là maintenant, il a changé. Il a eu la barbe blanche qui lui a poussé. Et les cheveux blancs aussi, à la petite chèvre. Et concrètement, donc il a vieilli. Ça s'appelle un chinouille conséquent. Et donc il ne devra plus rendre le mouton lui-même, mais rembourser la valeur monétaire. Donc ça c'est sur Gazal Behemma Veizkina. Pour le moment, aucun rapport à ce qu'on a parlé. Là maintenant ça commence. Avadim Veizkina. Ou encore, il a volé un esclave. Il a volé... Aujourd'hui c'était un beau petit beau gosse. Johnny Hallyday dans les années 70. Et aujourd'hui c'est un vieil crouton comme ça. D'accord ? Avadim Veizkina, ou bien un esclave. Et qui a... Izkina, il a pris un gros coup de vieux. Dans ce cas-là... Le premier avis de la Mishnah nous dit, il devra désormais payer le prix au moment du vol. Parce que cet avis-là pense qu'un esclave a un statut de bien mobilier, pas immobilier. Mais Rabi Meir Omer, Bahavadim Omerlo Arey Shalcha Alefanecha. Lorsqu'il lui a volé un esclave, il pourra lui dire, non, je ne vais pas te rembourser à un jeune beau gosse. Tu récupères ce vieux crouton, c'est le tien. Parce que Bahavadim, pour les esclaves, Omerlo, il pourra lui dire, Arey Shalcha Alefanecha. Ce qui t'appartient à toi, tu le retrouves devant toi. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas réussi à te le voler ton esclave. Un esclave, ça ne se vole pas, d'accord ? Il n'y a pas les kinyan exéla, il n'y a pas l'emprise du voleur sur l'esclave. C'est clair la notion ? Maintenant, vous allez me dire, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la bonne introduction, c'était que d'après Rabi Meir, ce n'est pas d'après Tanakama. C'est vrai, tel que c'est marqué, mais la Gemara prouve qu'en fait, il y a une petite erreur dans le texte. Et qu'il faut dire qu'en fait, le premier avis, c'est Rabi Meir, et le deuxième avis, c'est Chachamim. Et l'Allah, il sera fixé comme le deuxième avis rapporté, qui sera en l'occurrence Chachamim. Donc l'Allah sera en fait, comme ce qui est marqué dans votre Mishnah, elle sera comme Rabi Meir. Ce n'est pas que l'Allah est comme Rabi Meir, c'est que l'Allah est comme l'autre avis qui dit en réalité ce que Rabi Meir dit. Enfin, vous m'avez compris. Donc concrètement, on retient, un esclave ne peut pas se faire voler, parce qu'il a le même statut qu'un bien immobilier, et en l'occurrence, le voleur ne l'acquérira pas, même si l'esclave change d'aspect. On continue maintenant la deuxième partie de la Mishnah. Elle va être aussi, va utiliser la même notion, la notion de tout ce qu'on a bien développé, que ça commence avec le shinui koné, parce qu'il y a initialement une emprise, et la Torah qui m'impose de le rendre. Cette fois-ci, on va dévoiler un autre aspect à cette action, très intéressant. Je vous le dis d'abord à l'oral, ça va vous choquer. C'est assez complexe à comprendre, mais bon, c'est les choukim de la Torah. On va supposer maintenant, on va prendre le cas qui est ramené Hametz Vavar à Pessah. On va bientôt passer Pessah, d'accord ? Le Hametz pendant Pessah, il est interdit d'en profiter. Après Pessah, Rahami m'ont dit, l'interdit lui reste. On n'a toujours pas le droit d'en profiter. Donc, après Pessah, il ne lui vaut plus rien. Le Hametz ne vaut plus rien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, je vole du Hametz à mon prochain, et ce Hametz-là passe Pessah avec moi, et puis après Pessah, je lui dis, oh, je fais de chouba, reprends ce Hametz. Il s'avère qu'initialement, son Hametz, c'était quelque chose qui coûtait 2 euros, 3 euros. Et aujourd'hui, quand je lui rends, on ne peut pas, d'accord, on va prendre un cas plus gros. Un cas où son Hametz, il coûtait 1 000 euros, 1 000 euros de Hametz. Je lui ai volé une palette entière de son épicerie, une palette de pain ou de Hametz, ou peu importe, d'accord, de pâtes. Et puis après Pessah, je lui dis, tu sais quoi, je lui dis, tu sais quoi, reprends tout ton Hametz. Mais attention, ce Hametz maintenant, c'est du Hametz chez Avar, à Pessah. C'est du Hametz qui a été conservé par un juif pendant Pessah. De ce fait, il interdit à la consommation après Pessah, ni à le consommer, ni même à en profiter. Il ne pourra même plus le vendre à un goï. Ce Hametz, il est assourd, mais à Nahar, on doit uniquement le brûler, ce Hametz après Pessah. Alors maintenant, question originale, est-ce que je peux lui rendre ce Hametz après Pessah ? Vous allez me dire, ma piton, comment on va faire un truc pareil ? Comment c'est possible ? Je le volais pour une valeur de 1000, que je vous avais dit, euros, chequels, je préfère les chequels. Je le volais 1000 chequels de pâtes, et après Pessah, je lui rends, certes, les 100 paquets de pâtes, mais ils ne valent plus rien du tout, parce qu'ils sont bons pour la poubelle. Je m'inquiète de mon devoir de rendre le vol ? La réponse, attention, oui. Parce que la Torah me dit, Tu rendras le vol tel que tu l'as volé, et nos maîtres de Dieu, tel que tu l'as volé, c'est tel que l'objet, il est devant toi, tel quel, tu lui rends. L'objet modifié, tu ne lui rends plus. Le même objet qui ne vaut plus rien, tu pourras lui rendre. C'est une grande nouveauté. Et toute la Mishnah va maintenant nous fixer des limites dans plusieurs cas de Isurei, Anaa, d'interdits à la consommation, d'interdits au profit, avec plusieurs sortes de halakhoth. On va voir même des fois où ce n'est pas forcément des interdits au profit, c'est des mêmes objets complètement dévalués. Par exemple, le premier cas qu'on va voir, regardez, la Mishnah va fonctionner, elle va nous proposer des cas en nous disant, là ça s'appelle un chinouille, et après elle va nous donner un autre seul cas en nous disant, en reprenant finalement les mêmes cas, mais avec des limites un petit peu différentes, en nous disant, cette fois-ci ce n'est plus un chinouille. Ça va fonctionner en parallèle. Si vous mettez un doigt dans le milieu de la Mishnah et un doigt vers la fin de la Mishnah, regardez la symétrie. C'est rien, dans la première phrase on va faire, Gazal Matbea Benizdak, Perot Vir Kivu, Yaïn Veich Mitz, Meshavim Kishatek Zela, donc trois cas, et après on va reprendre, Matbea Benizal, Turma Benimtet, Chamedz Vavalar Ava Pesach, et après on va apporter d'autres cas, histoire d'élargir un petit peu, je vais vous le dire. Donc il y a en fait un parallèle entre les trois premiers cas et les trois cas suivants, où on va prendre ce cas là c'est pas bon, ce cas là c'est bon. Donc on va les faire, les étudier en même temps. Le premier cas d'abord on va parler d'une pièce, qui a été soit dévaluée, soit qui a été cassée, au point où elle ne vaut plus son prix parce qu'il n'y avait plus les cuissons, il n'y avait plus le... d'accord ? Il n'y avait plus le... Elle n'était plus frappée par le poinçon, peut-être c'est la même idée, je ne sais pas comment ça se dit en français. D'accord ? Il n'y a plus le tiboua, en hébreu ça se dit le tiboua. La chose de Matbea, Matbea c'est parce qu'on était... L'élite boa c'est mettre une empreinte. D'accord ? Elle n'a plus été marquée en fait. A l'époque on utilisait les pièces, les monnaies d'époque, c'était pas uniquement leur poids d'or ou poids d'argent. Il y avait à part le poids d'argent, il y avait le... le royaume, le gouvernement, qui mettait un... qui frappait la pièce en mettant dessus son écusson et en disant maintenant cette pièce, sache que tu peux maintenant la faire passer, elle avait plus de valeur que son... que son valeur en poids d'or. D'accord ? Elle avait aussi un... c'était une valeur de confiance. Concrètement, lorsque j'ai volé une pièce et qu'après je lui casse la pièce en deux et je veux lui rendre. Alors là on va dire, c'est plus une pièce. Au début tu avais une pièce qui valait 10 shekels, aujourd'hui tu m'as rapporté un gramme et demi d'argent, c'est sympathique, on va peut-être le vendre à 5 shekels, mais c'est plus ma pièce. Donc dans ce cas-là, si tu as pris une pièce et qu'elle s'est cassée, ou même si elle s'est juste sendue au poids, on ne peut plus maintenant la faire passer parce que le poinçon, on ne peut plus maintenant vérifier est-ce que c'est le poinçon du roi ou pas. Donc ça y est, ta pièce, elle a complètement été dévaluée. Donc Gazal Matbea Benistak, il a volé une pièce et elle a été sendue, au point où maintenant on ne peut plus l'utiliser pour partir faire ses courses. Alors là, on va apprendre que cette fois-ci, ça s'appelle un chinoï. Tu m'as volé une pièce, aujourd'hui tu me rends juste un bout d'argent. D'accord ? Par contre, je fais tout de suite en parallèle le cas juste après, Matbea Benifsal, par contre si tu m'as volé une pièce, je t'ai volé une pièce, et que le gouvernement a décidé, allez, on arrête maintenant d'utiliser cette pièce. Donc elle ne vaut plus rien, on ne peut plus partir l'utiliser nulle part. Mais la pièce, ça reste la même. Alors tel que c'est marqué dans la Michna, il y a une discussion, on ne va où placer la limite, mais malgré tout, la notion existe quand même. Dans le cas où elle est, on ne peut plus maintenant l'utiliser dans ce pays, au moins, c'est au moins dit en tout cas. Donc, ça reste la même pièce. Je te rends la pièce que je t'ai volée, et tu te débrouilles avec. D'accord ? Non, il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de discussion dans la Gbara. Je recommence. Sur ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Il y a une discussion lorsqu'on emprunte de l'argent et que l'argent a été dévalué. Ce n'est pas du tout notre problème, je me reprends, excusez-moi. Lorsque par contre je vole une pièce, et que le gouvernement annule complètement cette pièce, elle nous dit qu'elle ne vaut plus rien, c'est vrai, elle ne vaut plus rien, mais moi pour le moment, c'est ce que je t'ai volé, je te le rends, ça ne vaut plus rien, tant pis pour toi, ce n'est plus mon problème. D'accord ? C'est clair l'idée ? Ensuite, on revient maintenant sur la première partie de la deuxième partie de la Michtin. J'espère que vous me suivez. Mais voilà. Ou encore, il a volé des fruits, ils ont pourri, d'accord ? Trop mûri, ils ont pourri complètement. Cette fois-ci, ça s'appellera un chenoui. On l'a fait tous un coup maintenant. Il a volé du vin, et le vin a tourné au vinaigre. Mais la chamez, c'est la même notion. C'est qu'en fait qu'il a tourné, d'accord ? Le chamez, c'est comme le chamez, en hébreu, chamez, chamez, c'est la même notion. C'est la notion qu'un animal qui se détériore. Le chamez, c'est une certaine détérioration de la farine, d'accord ? Elle va commencer à tourner. Si on laisse trop monter un pain, il tourne finalement. Donc il y a une veille chamez, du vin qui a tourné au vinaigre. Dans ces deux cas-là aussi, dans ces trois cas-là, il devra payer comme ce que ça volait initialement, parce que c'est un bon chenoui, d'accord ? C'était une vraie métamorphose, une vraie transformation de l'objet volé. Par contre, matbea venifsal, une pièce qui a été annulée. Trouma venitmet, et on y a la ha. La trouma qui devient tmea, on ne peut plus rien en faire. C'est-à-dire, à l'époque, on donnait la trouma, la trouma c'était un pré-dévent qu'on donnait au koen, on lui donnait, il y avait une gudusha dessus. Si cette trouma devenait s'impurifiée, alors le koen ne pouvait plus rien en faire. Il pouvait juste la brûler, éventuellement tirer un certain profit au moment où il la brûle. Mais en tout cas, elle était complètement dévaluée. Eh bien, lorsque j'ai rendu la trouma tamée, impur, malgré tout, je pourrais, moi, le voleur, la rendre au koen à qui je l'ai volé. Il n'y a aucun problème, parce que c'est v'eshi, v'etakzela, achar gazal. Elle a le même aspect qu'elle avait quand elle a été volée. Idem encore, du khametz, c'est le cas sur lequel on s'est fondé pour expliquer. Il a volé du khametz, du levain, donc, du pain, et on a passé tout le pésar jusqu'au point où après je le lui rends. Idem, après le pésar, ça ne vaut plus rien, donc je pourrais le lui rendre. Et je pourrais malgré tout le lui rendre, parce que c'est ce que je t'ai volé, je te le rends. Ton paquet de coffrettes, je te le rends. Ou encore, un animal, et cet animal a subi une avera. De plusieurs manières, soit on en a fait de la vodazara, désormais l'animal, il sera permis à la consommation, mais on ne pourra pas l'apporter au bâtiment d'ache. Il a perdu sa valeur. Supposons que c'était une belle vache, que ceux qui vont apporter des courbots de notes au bâtiment d'ache achètent cette vache avec une belle valeur, parce qu'elle est belle, elle est mishubachat, et donc c'est une belle mitzvah de l'apporter au bâtiment d'ache. Et maintenant, depuis qu'il s'est prosterné à cette vache, à cause de ça, elle ne vaut plus rien, la vache. Ou encore, Neoda Boabera, il a fait encore une autre sorte de transgression, complètement impudique, l'animal Rovéa et Nirbha. On se passera de détails. Et donc il a, d'accord, désormais cet animal ne pourra plus monter sur le bâtiment d'ache, on pourra certes manger sa viande, mais ce n'est plus du tout la même classe, la même valeur. Alors, idem, on ne voit rien de changé sur l'animal. Donc, je pourrais te rendre l'animal tel quel, et tant pis pour toi, tu as eu ta perte. Oh, chez Nifsela, Mealga, Béa, Misbehar. Ou encore, l'animal est tout simplement devenu pas saoul pour le Misbehar, parce qu'elle a eu un moum. Mais attention, quelle sorte de moum ? Un moum, un défaut. Un moum, un défaut qu'on ne pourra pas voir facilement à l'œil nu. Il y a comme ça certains cas. Le bartenderroi apporte un cas de Dukin chez Bain, je ne sais pas exactement ce que c'est, comme quelque chose qu'on est capable de voir dans l'œil, qu'il y a une petite verrue dans l'œil ou quelque chose comme ça. Désormais, l'animal est inapte à monter sur le Misbehar. Il est encore caché, mais il est inapte à monter sur le Misbehar. Il a, à cause de ça, perdu sa côte, elle a pris un gros coup. Ouais, d'accord, il a vachement baissé de valeur. Et malgré tout, ça ne s'appelle pas un shinoui. Attention, quand ça ne s'appelle pas un shinoui, ça signifie que le voleur la rend telle qu'elle et ne rembourse rien, aucune différence. Autant que pour le Khametz, il va y avoir la Pesach, ça ne vaut aujourd'hui plus rien, je te le rends et je m'acquitte de mon devoir de rendre le vol. Ou encore un autre cas. Un cas où... C'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. On parle d'un cas où j'ai volé l'animal. Et l'animal, quand il était dans ma propriété, donc moi le voleur, il est parti et il a tué quelqu'un. Depuis, le Bédin m'a appris l'animal, m'a appris et est parti et a dit comme ce qu'on apprenait au début de Baba Khaman, l'animal qui tue un homme, il est condamné à mort. Malgré tout, la Mishnah nous enseigne si je réussis à voir entre-temps le propriétaire et lui dire, je te rends le vol que je t'ai volé, je le lui rends. Et bien dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, il pourra effectivement lui dire, récupère ton objet volé. Il est évident qu'il devra quand même, d'un point de vue plus que Moussari, il n'est pas tour Médine Adam de rembourser, mais malgré tout, il sera Chayaf Médine Shamaim. Là, sur le coup, je n'ai pas retrouvé où je l'ai vu, mais je l'ai déjà vu une fois. Vous pouvez me faire confiance, je suis quasiment sur mon goût. D'accord ? Voilà pour la Mishnah. On fait maintenant très rapidement le Bar Tenora. On reprend maintenant sur le premier cas de la Mishnah, lorsqu'il vole un esclave, on apprenait l'avis de Rabbi Meir, rapportant à Rabbi Meir, qui lui disait, dans les esclaves, il pourrait lui dire, récupère ton bien. Pourquoi il peut lui dire une chose pareille ? Arrête, l'esclave a pris un coup de vieux, il a vieilli depuis, c'est plus le même beau gosse. Réponse, il est comme un carca, comme un terrain, comme un bien immobilier. De ce fait, le voleur n'a aucune emprise sur lui, il reste donc dans la propriété de son propriétaire initial, même s'il ne le trouve pas. Et en l'occurrence, lorsqu'il se métamorphose, il se modifie, il change d'allure, d'aspect, alors, il change d'aspect pour le propriétaire, pas pour le voleur. Il a l'arra qui est rabiméir, il a l'arra qui est fixé comme Rabbi Meir, comme ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, qu'en réalité, ce n'est pas mon rabiméir, peu importe. Matbea Venisdak, on avait appris maintenant, on a la deuxième partie de la Mishnah, la pièce qui s'est fendue. Chez nous, il y a Nicaru, c'est une transformation reconnaissable. On voit bien que la pièce, elle ne vaut rien. Pourquoi elle ne vaut rien ? Parce que c'est une pièce qui ne vaut plus rien, elle est fendue complètement, plus personne ne l'accepte. La même chose aussi, des fruits qui ont pourri. B'Shayir Kivu Mik Tzatan, Omerlo Areshal Ha Lefanecha, elle veut dire Kivu Kulam, Meshalem Kishat Akzela. Le Bar Tenora nous fait une petite, non, il ne fait pas de salade de fruits, mais il nous précise attention. Si les fruits, ils ont juste un tout petit peu mûris, c'est encore les mêmes fruits, c'est l'Agmara qui le dit. Alors, si c'est encore les mêmes fruits, il pourrait le dire Areshal Ha Lefanecha. Par contre, s'ils ont complètement mûri et qu'ils ont commencé à pourrir complètement, Avalir Kivu Kulam, tous ont déjà été touchés, ont commencé maintenant à changer, à avoir des petits bouts marrons, moisis, enfin pourris, quoi. Alors, Meshalem Kishat Akzela devra payer selon le prix du fruit au moment du vol. Mat Béa Venivsal, on avait ensuite appris dans la dernière partie de la Meshalak, par contre, une pièce qui a complètement été dévaluée. Finalement, j'ai raison de me tromper. Bon, je me rectifie rapidement, selon le barthénoral, le barthénoral suisse à ta vie, c'est vrai. Mat Béa Venivsal, une pièce qui a été complètement, qui a été dévaluée, mais attention, on parle d'une pièce qui a été dévaluée, qui ne peut plus sortir dans ce pays. Mais si on réussit à la prendre et à l'amener dans l'autre pays, dans un autre pays, cette même pièce fonctionnera, sera utilisée. Alors là, dans ce cas-là, on considère que la pièce n'a pas encore eu de chinouille. Elle était une pièce, c'est encore une pièce. On déduit du barthénoral, en fait, c'est selon l'avis de Shmuel, dans la Gamara. On déduit du barthénoral, que c'est par contre, la pièce ne vaut strictement plus rien, elle est vraiment complètement été dévaluée, elle ne vaut plus rien dans aucun pays du monde. Alors cette fois-ci, on considérera que c'est un vrai chinouille, effectivement. D'accord ? C'est une notion un peu délicate, parce que vous allez me dire que c'est le même objet. C'est vrai, mais cette fois-ci, on va s'intéresser au regard que portent les autres sur cet objet pour conclure que finalement ce n'est plus le même objet. Initialement, c'était une pièce, aujourd'hui, il a changé de nom, ce n'est plus une pièce, c'est une pièce d'antiquité, je ne sais plus comment ça se dit, j'ai les collectionneurs, mais c'est une pièce de collection. Ce n'est plus une pièce, une monnaie courante. Donc il y avait un chinouille, finalement, même si concrètement, il n'a pas changé d'aspect. On apprenait sur les animaux que n'est-ce qu'il a fait un grave interdit impudique avec l'animal. Ou encore, qu'il a fait avec elle de l'idolâtrie. Il s'est prostené à elle. Cet animal est désormais inapte aux corbanotes. Ou encore, Alors le Barthanois nous dit comment il est devenu inapte aux misbeach, avec quoi ? Avec un moum, un défaut, mais qui n'est pas reconnaissable à l'œil nu. Ce n'est pas que par exemple il a eu une oreille fondue, où finalement, tout celui qui voit l'animal, il se dit, mais cet animal, on ne peut plus la porter aux misbeach, parce que dans ce cas-là, ça s'appellera un chinouille-nika. En fait, la notion véhiculée, est-ce que le chinouille est nika ou pas nika ? Est-ce que la modification, la métamorphose, le changement, il est reconnaissable ou non reconnaissable ? S'il est reconnaissable, alors on considère que c'est un bon chinouille. C'est une bonne transformation pour que le voleur acquière désormais l'objet et doive rendre l'argent, la valeur uniquement et pas l'objet tel quel. Par contre, si le chinouille n'est pas nika, il n'est pas reconnaissable à l'œil nu, c'est juste, on sait qu'un tamé a touché la truma, donc c'est devenu tamé. Donc c'est devenu du hamet s'interdit. Mais quand on le voit, si on demande à quelqu'un qui n'a pas de connaissances au préalable, il ne va pas pouvoir discerner est-ce que l'animal, est-ce que l'objet est encore permis ou interdit à en tirer profit. Dans ce cas-là, ça s'appelle un chinouille et un nika. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée pleine de Hatzlaha et rendez-vous demain.